Bonjour Amidou, je suis le président de l'association des Burkinabés de Lyon. Alors, la journée culturelle des Burkinabés de Lyon est à sa 7e édition. Et cette journée culturelle était placée sous le thème des défis éducationnels du continent africain avec un focus sur le Burkina Faso. Et l'innovation qu'il y a eu par rapport aux éditions passées, c'est déjà le choix du thème qui est assez pertinent. Et puis également des idées innovatrices qu'on a apportées au niveau du Faso Quiz qui a permis de poser plusieurs questions sur l'attitude générale du Burkina Faso. Et les Burkinabés vivant à Lyon et les sympathisants français ou d'autres nationalités ont découvert le Burkina à travers ce quiz-là. Alors, hier soir, il y a eu le film Bahiri qui a été projeté. Ça a été, il semble qu'il y a eu du succès. Et les débats ont été assez nourris. Quel a été la teneur de ce débat ? Alors, l'une des innovations également de cette septième édition de la journée culturelle, c'est le film Bahiri qui a été projeté hier soir, vendredi donc. Et c'est un film qui retrace un peu l'historique, l'histoire des Burkinabés, la situation des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. C'est un sujet à la fois complexe parce qu'il y a plusieurs faits qui sont traités. Il y a de la prostitution, il y a du viol, il y a une situation humanitaire difficile. Et je pense que c'est un film qui a assez touché les gens. Ça a permis, à la fin du film, de lancer un débat et de permettre à toute l'assistance d'apporter sa contribution par rapport à ce qu'elle a entendu, par rapport à ce qu'elle a vu. Et donc, c'était un échange très fructueux, très enrichissant et qui a permis également à plusieurs personnes de comprendre cette situation. Et je pense que Saint-Pierre Yameogo a été bien inspiré en créant ce film-là. C'est vraiment une belle créature. D'accord. Alors, ce soir pour le concert, c'est Alif Navey qui est à la tête d'Athiche. Qu'est-ce que vous promettez à ceux qui vont venir suivre le concert ? Alors, je pense que chaque année, ce qui est passionnant dans cette journée culturelle qui commence à être une marque de fabrique vraiment de l'association, c'est que pour le concert, chaque année, on essaie de mettre la barre assez haute par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, il y a eu Flobi qui est arrivé. Cette année, on a revenu à Alif Nava. Et je pense que le style de musique, la qualité de la musique correspond vraiment à notre public, cible et aux sympathisants de l'ABL. Et je pense que c'est un conseil qui s'annonce très passionnant, très intéressant parce que, vu les réservations qui ont été faites, on a la salle qui est déjà pleine de monde. Voilà. Donc, je pense que ça va être une belle soirée et que les Burkinabés et les amis du Burkina Faso vont pouvoir s'amuser dans la grande famille de l'association des Burkinabés de l'Ivo. Est-ce qu'on peut dire qu'à votre niveau, vous contribuez vraiment à faire connaître le Burkina, sa culture, sa géographie, ses hommes, son économie, faire connaître le Burkina à travers la région ronale ? Alors, je pense que c'est l'un de nos objectifs principaux, c'est-à-dire promouvoir la culture et les valeurs du Burkina Faso en dehors de ses frontières, donc plus précisément dans le Grand Lyon et dans la région ronale. Et je pense que les activités que nous choisissons, que nous définissons au niveau du bureau exécutif permettent d'atteindre ces objectifs-là. Donc, par rapport au quiz, découvrir tout le Burkina Faso, à travers des questions-réponses, par rapport aux ateliers de chance, de compte, je pense qu'on a une batterie de manifestation qui permet d'atteindre cet objectif. Et puis, cette année, nous sommes en train de, en plus de cette vénécuterie, de travailler sur des projets, donc c'est des actions, des actions de développement. Vous m'aviez parlé d'un forum que vous prévoyez bientôt, c'est ça ? Effectivement, c'est le forum qui va être une première, le forum économique et de développement durable de l'Afrique. C'est un projet qui est porté par l'Association des Burkina Faso et de Lyon. Et ce projet a pour objectif essentiel de réfléchir sur les bases de développement du Burkina, d'aider au développement de l'entreprise au Burkina Faso et puis de permettre également la création des réseaux entre les entreprises qui sont au Burkina et les entreprises qui sont en Europe, ici. Et cela permet également de permettre aux PME d'apporter leurs contributions au développement du Burkina. Et c'est prévu pour quand ? Et ce forum est prévu pour trois jours, donc 6, 7 et 8 juillet prochains. Et je pense que c'est un forum qui va être organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, le Grand Lyon, la région Rhône-Alpes, l'INTA de Lyon. Donc il y a des accords de partenariat qui sont signés. Il y a également Lyon Latitude, ERAI, Burkina Faso. Et je pense que, vu les partenaires qui sont annoncés, c'est un événement qui s'annonce très intéressant, avec une sorte de think tank et à la fois orienté carrière, opportunité d'investissement au Burkina. Et je pense que c'est un forum qui est ouvert à tous les Burkinabés de France et à tous les gens qui souhaitent mener des actions de développement du Burkina. Ce sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci.